Merci, pasteur. Avant de pénétrer dans la section du soir, nous allons avoir une préambule. Il s'agit des témoignages non seulement ce qui a été prêché et en fait ce qui a été enseigné ici depuis samedi. Nous voulons que ça ne soit pas seulement un enseignement théorique. Nous ne voulons que ça soit seulement un théorique ou un préambule. Il doit être quelque chose de pratique. Nous parlions, nous avons entendu ici Dieu parler du retour des Hébreux. Mais maintenant, notre pensée demeure théorique. Mais nous croyons que la parole de Dieu est à la fois manifestation et prophétie. Elle n'est pas seulement prophétie, mais elle est manifestation. et la manifestation est l'interprétation de la prophétie. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons ici le matin nos frères, nos frères afro-descendants, des Hébreux et qui se reconnaissent être des Hébreux, des descendants d'Israël et qui sont au milieu de nous comme chacun de nous et dont nous allons inviter ici devant pour saluer le peuple et qui auront quelque chose à dire. Amen. Si pour d'autres personnes, c'est difficile de l'accepter, alors maintenant, ils en sont la preuve. Ils en sont la preuve que Israël est allé en Afrique dans ses sept dispersions malgré l'imposture occidentale. Donc, je vais inviter ici devant la Sœur Patricia avec qui nous étions à Yaoundé. Acclamons-les, s'il vous plaît et qui viendra avec la délégation ici devant. Et qui va être en front de la délégation? Toutes les délégations. La Sœur Patricia est la vice-présidente de Africa Performante Woman. Elle est la vice-présidente performante et c'est à elle que Dieu a donné cette charge de pouvoir faciliter le retour de ces afro-descendants israélites qui, dans leur ADN naturel, se reconnaissent comme tels. Et ils sont arrivés ici nous étions à Yaoundé, nous avons vécu des moments merveilleux, nous avons entendu les témoignages et le jour même avant notre retour à Douala, la nuit, nous avons écouté des témoignages puissants à leur sujet témoignés. Témoignés. Je vais lui passer la parole et elle va elle-même parler et faire les présentations et chacun pour sa part. merci à tous. Merci à tous. Je voudrais juste dire Genèse 3, verset 15. J'étais née d'Abraham, sa descendance ira en captivité dans un pays qu'ils ne connaissent pas et ils y resteront pendant 400 ans. Ils y seront asservis. Et après 400 ans, je les ferai revenir et ils reviendront avec de grandes richesses, de grandes substances. Donc, les 400 ans sont passés. Le premier bateau née grillé a costé en Virginie en 1619 et en 2019 ça faisait 400 ans. Et on a commencé à parler du retour. Le président du Ghana a déclaré 2019 l'année du retour. Beaucoup ont commencé à rentrer au Ghana. Cependant, dans le ventre de l'Afrique, le bassin du Congo, rien ne s'est fait. Moi, en 2006, j'ai entendu l'instruction claire. Il est temps pour moi de restaurer mon peuple et je le ferai par les femmes. Organise des congrès et par là, je restaurerai mon peuple. Sans trop comprendre, j'ai obéi et j'ai commencé depuis 2007 à organiser les congrès. Mais sans toutefois comprendre, c'est après que je me suis réveillé à la réalité de mon identité en tant qu'Israélite et aux États-Unis, beaucoup de nos frères sont déjà réveillés à leur identité. et donc, dès que la pandémie a frappé du coronavirus, c'était le déclencheur. Il a fallu que l'Éternel frappe fort avec la pandémie pour que beaucoup se réveillent. Et c'est à l'occasion de la pandémie que j'ai rencontré tous mes frères et soeurs. Et nous avons commencé à prier et à jeûner. Prier et à jeûner, étudiant la parole, reconnaissant déjà qui nous sommes, que nous sommes dans la Bible et nous savions que c'était le temps de rentrer. Et en avril 2021, le premier groupe est arrivé, conduit sous la direction de Dr. Sonia Re. et cette fois-ci avec le Congrès, ça c'est le deuxième groupe. Parce que ceux du premier groupe, il y en a qui sont ici au Cameroun, ils se sont déjà installés. Ils sont installés avec leurs enfants et les enfants vont déjà à l'école à Yaoundé. Donc c'est le temps du retour. Préparons-nous. Esaïe 38, les deux bois se remettent ensemble. les deux sticks se remettent ensemble. L'Éternel dit je prendrai le bois d'Ephraïm et le bois de Judas. Je les tiendrai entre ma main et je les remettrai ensemble. Aujourd'hui, c'est la réalisation des deux bois qui se remettent ensemble. Tout ce que je peux dire à mes frères du Cameroun et de l'Afrique, préparons-nous à recevoir nos frères parce que c'est le temps. de 22, il y aura des multitudes qui vont arriver. Ils viennent tel que l'Éternel avait dit Abraham avec de grandes richesses et de grandes substances. Et s'ils se préparaient, ça veut dire quoi? Prier pour les recevoir parce qu'eux pour venir ici, nous avons prié pendant neuf mois et les recevoir c'est prier pour être dans la même longueur d'entre eux. Parce que si nous ne sommes pas dans la même longueur d'entre eux, beaucoup vont se dire voilà les Américains qui arrivent, ils vont amener l'argent. Mais eux, ils sont dans une dimension spirituelle parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'accomplir la prophétie. Et si nous, nous ne sommes pas dans la même dimension pour les aider, comme Rahab à aider les deux espions Josué et Kalem. Nous devons être des Raya pour les aider à mieux s'installer ici. Si nous ne nous préparons pas spirituellement, ça ne va pas marcher. On va être comme le fils Prodi qui est revenu et l'autre fils qui est resté commence à être jaloux. Donc préparons-nous. Je ne veux pas monopoliser la parole mais je voudrais juste donner la parole à chacun d'entre eux qui va dire tout ce qu'il a envie de dire. Dr. Sonny. Dr. Sonny. I actually want to go to Yaya first. I kind of want to go to Yaya. You know, first and foremost, I kind of like, I can't never hesitate because we go by the spirit. Alors, nous allons pas l'esprit. and so since we go by the spirit, comme nous allons donc par l'esprit, the spirit is already leading us into prayer right now. L'esprit nous conduit déjà en prière. So, so Father, so, we want to thank you right now. We want to thank you right now. We want to praise you for allowing the two sticks to come together right now. On va permis à ces deux branches de se rejoindre. Father, we thank you for your protection. We thank you for your love. We thank you for blessing us when we were in the womb. This is a manifestation of the prophecy. But, as it states in Isaiah 55, 11, your word will not return void. And as you did with Samuel, you said that not a word that he prophesies would fall on the ground. This is what happened with us as we prophesied and know that we were the chosen ones. And so, what the Father, we thank you for, is allowing this manifestation of those in the room to see their brothers and sisters that was lost and that was sent over across the ocean to come back home right now before your eyes. But the same way you told Joseph that when his brothers left him and he was left for dead, but you rose him up in Egypt the same way you rose us up in Babylon. And now you have sent us back to our family so you can get all the glory. So, Father, we just want to praise you right now. to bePorzicin', t'élevé, to remercié, to the God and bless you. You are the living son. You are the living son. Le dieu vivant. There is no one It could have me, it could have me, it could have me, it could have me. You are the living et limo there is no one like you that's why father we will continue to praise you we will continue to shout joy for you sing psalms to you we thank the voices we thank the courage of our brothers here to be in Africa to have the heart to come out and speak the truth because the truth will set us free we are the people we are in the promised land look around nobody else can do the work and the miracles like we can so father we give you all the thanks hallelujah 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 all praises to the most high greetings to our leaders teachers brethren i'm eternally grateful to be here today this is a miracle for me my wife this is a miracle this is a land that i dreamt about for a long long time when i was in the church christianity and in america they would show us all the negative stuff about africa yes and it backfired on them it backfired on them in my life instead of me poorly about africa i began to pray for africa i fast and pray i cried out to the most high and i didn't know i wasn't awakened yet but i had a heart for africa when i looked at the people of africa they looked like me i didn't know about the transatlantic slave yet all they taught us was about martin luther king civil rights movement and i'm old enough to know about that time yeah okay okay sorry for my english words brothers yes yes exactly exactly curse words i apologize for the curse words of english that's why we came we came to learn from you and the good that we learn in america we come to share that with you as mama patricia said put the two sticks together and build africa and rebuild africa or isolele or isolele for isolele isolele is kikongo isolele is kikongo for israel israel is yiddish is yiddish hebrew challenge me look it up it goes all the way back to abraham when they print the bible they call him hebrew but he was ebri i won't teach i'm glad to be here i'm enjoying the continent it feels like i've been here all alone my wife and i was talking our bodies adjusted quick that's because this skin called melination there's no other people in the world that have this like this melination it's called melination scientists in our country have been studying this skin and they don't they can't quite figure it out while black while black will not crack when we get old we still look smooth when we get old we still look good how about that word we still look good when we get older can you guess my age can anybody guess my age anybody can anybody tell me what my age is yes around 60 how much low or high high 66 brothers and sisters you tell me to do like that i don't want to scare you this skin right here is original so what the teacher was telling you we are the original people and the white people have told us different that we are inferior we are poor people low people but the most high but the most high says we are different we are original and these teachers have woken up to tell you you are the true people of the bible the world won't exist the world can't exist without you we have woken up in America 20,018 for me and my wife 20 2018 we have woken up to the truth i was a Sunday school Sunday school teacher ordained elder in the church but when i awakened i left it all for the most high because they told me i couldn't i couldn't say those words i couldn't teach that we are the people that the yiddish jews were the true people i said no we are the people and that was my family that i had to tell goodbye and we've been walking with the most high ever since so please that's why we're here i'm glad to see that you are waking up trust the word of the most high it is true we are we tried them in the states white people that is we challenged the jews come to a panel and bring evidence they wouldn't come because they knew they couldn't bring no proof they just got mad and stayed away we had the teaching in the books just like our brothers have they are still yet not challenging us television won't broadcast this because they don't want the rest of the world to wake up even black pastors won't let us teach this in their churches so we have to go on youtube in streets meet people one on one they tell the truth but they can't stop the most high we are still growing we are still growing in the united states of america in the caribbean europe and around the world we are we are waking up melanated people so get on board these teachers are right they tell you the truth we know we wouldn't be here if it wasn't true we spent a lot of money and we didn't come for a lot we came for the truth so may the most high bless you my brothers and my sisters in guetta in guetta qu'il en soit ainsi all kimbo toute la gloire alors toute la gloire 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 alleluia alleluia i'm so happy to be in the home je suis très heureuse d'être ici je peux vous raconter histoire après histoire mais je veux vous dire ceci depuis que je suis à Yaoundé au Cameroun j'ai visité la clinique d'Okema Health que Dr. Sonny et maman ont mis en place quand j'étais aux Etats-Unis tous les vendredis j'avais ma tension je contrôlais ma tension tous les vendredis aux Etats-Unis et ils ont regardé mon niveau d'hémoglobine et la dernière fois que je l'ai fait aux Etats-Unis le résultat c'était 10.2 ce qui est très bas et si c'est 10 ou moins de 10 je dois prendre une injection et quand je suis arrivée à Yaoundé chez Okema Health j'ai demandé à Dr. Sonny est-ce que tu es d'accord si je pouvais contrôler mon taux d'hémoglobine le nurses call me dans le lab et les infirmières m'ont appelé dans le laboratoire ils ont testé mon sang y'all guess what my hémoglobine level was alors devine quel était le degré de mon degré je veux que vous me donniez quelques chiffres remember I told you it was 10.2 je vous ai dit qu'aux Etats-Unis c'était 10.2 but I'm talking about I'm in the homeland now where there's complete healing pour Tata et Zobby est-ce je suis ici maintenant dans mon pays et j'ai regardé mon taux d'hémoglobine so guess what it was alors devine combien c'était anybody just one person allez dit 12 he said 12 it was 16.8 who did it 16.8 Tata Zobby did it who did it Tata Zobby did it who did it he did it and he keeps on doing great things for Tata Zobby l'a fait et il continuera le faire we are his chosen people we are of the royal priesthood we are somebody as long as we stay in Tata et Zobby nous sommes tant que nous restons connectés avec Tata Zomby all Kimbo to Tata and Zomby not nothing I did he did it all et c'est lui qui a fait tout ça hallelujah 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 so for me I'm going to speak in French because I'm more fluent in French I'm sorry my sister and brother je suis très heureuse d'être là et d'écouter les témoignages de mes frères afro-américains et de voir cette union et cette réconciliation déjà en marche, déjà entamée entre nous, frères de la Caraïbe frères des Etats-Unis et frères de Kama nous avons 400 ans plus de 400 ans à rattraper bibliquement parlant on dit que c'est le retour de l'enfant prodige n'est-ce pas sauf que l'enfant n'est pas parti de son propre chef puisqu'il a été extirpé de ses terres pour aller dans une terre inconnue donc c'est une grande joie qu'une réparation est aussi en cours grâce à Homet des divinités qui porte le même nom en fait dans le bassin des pays du Congo les pays du bassin Congo donc la réparation est en marche pour tous les pays dont sont issus aussi les déportés aux Amériques aux Amériques et aux Caraïbes mais aussi la réparation aussi pour vous ici grâce à ces retrouvailles parce que pour moi en fait c'est une réparation qui est en cours des deux côtés de l'Atlantique nous avons été blessés dans notre chair et donc c'est le moment aussi pour la réparation des soins des réparations pour un mieux-être et une renaissance oui, chez les panafricains on parle de renaissance africaine chez les chrétiens on parle de guérison je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente dans les terminologies mais l'objectif est le même c'est celui de reconnecter comme on dit dans le jargon chrétien et judéo-chrétien Ephraim et Judas n'est-ce pas ? mais nous avons besoin de vous mes frères théologiens parce qu'il est temps que la science qui est incontestable parce que les religions sont diverses il est temps que la science montre aux yeux du monde qui nous sommes véritablement votre rôle à mon humble avis est majeur et fondamental aujourd'hui pour restituer la mémoire collective et la vérité et c'est en ce sens que j'ai été intéressée par ce colloque des afro-descendants car nous sommes là aussi pour le dieu de vérité pour que la vérité soit rétablie à l'échelle mondiale beaucoup de nos scientifiques ont été persécutés vous le savez autant que moi beaucoup dans le domaine médical dans le domaine des ingénieries dans tous les domaines ça fait longtemps qu'il y a persécution de notre peuple et les théologiens ont aussi dit lors des précédentes conférences sur toutes les déportations qu'il y a eu avant celle de la traite négrière il y a eu des déportations avant j'ai assisté à la conférence de samedi où nos frères parlaient des autres déportations ça fait un moment qu'on souffre ça ne date pas d'aujourd'hui mais il est temps qu'on se réveille qu'on sache qui nous sommes quelle est notre véritable identité pour ça je prendrai un verset dans la Bible ne dit-on pas que dans Osée le peuple meurt par manque de connaissances Osée 8 je crois alors approprions-nous notre histoire ce que je peux vous suggérer apprenons ensemble notre histoire et reprenons ensemble notre véritable identité que nous soyons des incontournables des passages historiques qu'on soit incollables afin de dire aux autres qui nous sommes et qui nous respectent c'est tout ce que je dirais merci je suis heureuse d'être avec vous alléluia 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 oh praises Kimbo Kimbo Natatan Zambi Yamasuglu gloire au au très haut gloire au très haut des cieux je suis reconnaissante parce qu'il m'a réveillée et depuis ce réveil il m'a conduit jusqu'ici jusque dans la terre pour moi il y a beaucoup qui vont au Ghana en Tanzanie et dans plein d'autres pays mais il m'a conduit dans la ceinture du Congo il m'a conduit dans le véritable jardin d'Eden nous sommes son peuple nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes le troupeau de son pâturage alléluia et il dit que si son peuple qui est appelé par son nom humilie et prie et seek his face il va guérir le pays nous devons nous repentir repent de ce que nos ancêtres ont fait pour ce que nous même nous avons fait et revenir à lui et il va guérir tous ces endroits et il va ramener les deux bois ensemble et c'est quelque chose de super naturel qui fait de super naturel c'est nothing that any individual is doing c'est super naturel c'est super naturel so we need to listen et nous devons écouter we need to go and pray and ask him for truth and revelation he said if you seek me you will find me if you seek me with your whole heart so we need to start seeking him there's been a little song in my heart ever since he woke me up and told me I'm coming to the land and he used mama patricia and dr sunny to get me on the land and I'm all grateful to them for doing it hallelujah hallelujah because of who you are I give you glory because of who you are I give you praise because of who you are I will lift my voice and say I worship you because of who you are he's a kind zombie he's yummy he is so nini nanini he is my alimbo and we give him all the glory and all the praise all the praise hallelujah hallelujah kenbo hallelujah 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 kenbo 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 glory kenbo matondo 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 hallelujah matondo benediction 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 le frère ralph 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 Béni soit Elohim. Nous allons continuer. Nous allons continuer. En introduire.